Et puis ça nous permet de lui rendre hommage à ce coureur Michele Scarponi, et la question concerne le fait qu'il était connu pour avoir roulé, pour s'entraîner parfois avec quelque chose de très particulier sur son épaule, quoi donc ? Un animal, un perroquet, quelque chose comme ça, c'est ça ? Bonne réponse, Jenny Seymour, qui lui disait à l'époque « Attention la camionnette ! » Et là, manque de chance, il ne l'avait pas le jour-là. Tu trouves que c'est un bel hommage à ce monsieur qui vient de nous quitter ? Non mais c'est peut-être pour ça qu'il a des pauvres... Non mais le perroquet a dû aussi être emporté. Ouf ! Eh, mais il n'y a pas de gens normaux en fait ici, soyons d'accord. C'est triste quand même. C'était une affaire assez triste. Oui, oui, bien sûr. C'est d'ailleurs pour ça que... Surtout pour la famille. Les journalistes, comment t'as triste ? C'est pour ça que j'avais pris un aspect anecdotique, voyez-vous. Son perroquet s'appelait « Peau Belge ». Alors non, j'ai le nom du perroquet, si vous le voulez, ça t'intéresse. Ah oui ? Parce que c'était un duo, voyez-vous. C'était une équipe, il ne pédallait pas le perroquet. Mais peut-être que le perroquet disait « vas-y, vas-y, toujours plus loin, toujours plus vite ». C'est peut-être le perroquet qui faisait du vélo et le mec était sur l'épaule le jour où il est arrivé un truc. En tout cas, il ne faut pas en dire du mal, parce que les perroquets vivent très longtemps. Ils sont très intelligents. Ah, tu as peur qu'il vienne nous chercher ou qu'il nous fasse un professeur. Franck G, c'était le nom du perroquet et c'est vrai que ça avait fait le tour du web. Vous pourrez voir les images sur Internet. Ça sera l'occasion de vous rappeler de ce coureur cycliste italien qui était très drôle, paraît-il, qu'il avait beaucoup d'humour. C'est bien de dire qu'il avait beaucoup d'humour, parce que tous les coureurs n'ont pas beaucoup d'humour, forcément. Pourquoi t'en connais beaucoup ? Oui, je connais beaucoup de coureurs. J'ai fait le Paris-Roubaix sur les épaules de mon père pendant pas mal d'années. Ah mais vous avez bien une gueule de perroquet, remarquez. Mais alors moi, je ne sais pas, quand on est en plein sprint, quelle est la vitesse la plus haute quand on pédale ? 300, 400 km heure à peu près. Parce que le perroquet, il faut qu'il tienne sur l'épaule. Non mais il n'était pas là dans la course. Quand Ariel fait une fixation, Ariel se demande. Mais je crois qu'on lui avait mis un petit peu de scratch sous les pattes. Il y avait des velcros. Pour bien que ça adhère. Au début, il a essayé avec un éléphant et là, c'est vraiment trop lourd. Ça ralentit. Qui avait un perroquet déjà ici ? Non ? Un perroquet qu'on élève au biberon et sur la main dès le départ, il n'est pas dangereux du tout. Il est très gentil. Et puis vous savez, ce qui est joli avec les perroquets et certaines perruches, c'est qu'elles restent mariées au même partenaire toute la vie. C'est pas grave. Il y a quand même des clubs échangistes de perroquets aussi. Enfin, excuse-moi, mais si on les enferme dans la même cage chez soi, ils ne vont pas rencontrer d'autres partenaires non plus. C'est facile d'être fidèles. Dans la nature, ils sont inséparables. C'est joli. Ah oui, c'est joli. On les appelle les inséparables. Oui, oui, c'est vrai. Non, c'est pas des perroquets. C'est pas des perroquets, les inséparables. C'est les Balkany. Bon, écoute, en tout cas, on a rendu hommage à ce coureur cycliste. En tout cas, c'était sympa comme question. En tout cas, c'était sympa comme question. En tout cas, c'était sympa comme question. Merci, Pange. Viens sur mon épaule. Merci, Laurent. Merci, Laurent. Je suis capable de faire du vélo avec Elie Semoun sur mon épaule. Oui, c'est sûr. Oui, mais moi, non. Je suis capable de faire du vélo avec Elie Semoun sur mon épaule. Je suis capable de faire du vélo avec Elie Semoun sur mon épaule.